Et salut tout le monde c'est Alexuki on se retrouve pour un nouvel épisode de notre let's play sur Yu-Gi-Oh Legacy of the Duelist et on va Donc vous voyez déjà que j'ai pas mal d'argent maintenant j'ai 27703 d'épées, ils appellent ça des dual points à mon avis Non ils appellent ça des points de victoire, je crois que c'est ça des points de victoire Et du coup si je veux je pourrais m'acheter pas mal de paquets mais j'économise jusqu'à qu'on fasse une petite ouverture de paquets, ce sera fun Du coup j'attendrai de débloquer les 3 derniers boosters de Yu-Gi-Oh normal et après on se fera ça Donc un joueur campagne donc nous sommes à 5% au lieu de 3 Alors en fait c'est vrai j'avais oublié que les duels inversés comptaient dans la campagne et dans la série Donc du coup on est à un quart de Yu-Gi-Oh Et du coup on n'aura pas 100 épisodes, tant mieux puisque sinon je ne pense pas que j'aurais supporté plus 100 épisodes de Yu-Gi-Oh Et vous aurez tenu le fil jusque là Mais c'est bien quand même Donc panique attaque Let's go On continue Alors lorsque Théa, Tristan et Joey se réveillèrent, ils pensèrent que le duel de Yu-Gi contre Bakura n'était qu'un mauvais rêve Je viens juste de rêver que Bakura était devenu totalement fou Viens ici, c'est la dernière fois que je m'endors avec des cartes de duel sous mon oreiller Bien dormi les gars ? Ah Bakura ne me fait pas du mal Ah ah D'un équipe entendit un cri venant des bois On aurait dit que c'était Mai L'équipe courut à travers la forêt dans une clairière où vit un très large dueliste en train de vaincre Mai Je suis méchant, regardez j'ai du rouge à lèvres Au revoir Oisele Mes harpies, elles sont parties Je pense que tu veux dire éliminé Tout comme toi, maintenant donne moi tous tes jetons étoiles perdantes Mai, ça va ? Cette bête de foire t'embête ? C'est vrai, exactement comme Pécasus me paye pour le faire Délicher toutes les ordures de duel de cette île et m'en débarrasser Cela ne fait pas de toi un éboueur ? Bravo Tristan, bravo Ce n'est pas une blague, paniquez l'un des éliminateurs de l'île Et si vous ne sortez pas d'ici, il vous fera la même chose qu'à moi Vérifiez son gant de dueliste Aucun jeton d'étoiles restant Tu les as éliminés du tournoi, Mai ? Tu es éliminé du tournoi, Mai ? Oui, tout s'est passé si vite La technique de duel de panique, j'ai juste perdu Jusqu'ici, elle est l'une de mes victimes qui ont été les plus faciles à vaincre Panique pousse à Mai au sol Sale type, il n'y a pas d'excuse à pousser une fille J'ai eu à faire beaucoup de tyrans dans ma vie J'ai bien peur qu'il n'y ait qu'une seule façon de s'occuper d'eux, les affronter Yu-Gi-Oh ! Bien sûr la transformation et tout J'aimerais bien que tu essaies tes tactiques d'intimidation sur moi, panique Je ne m'effraie pas facilement, surtout quand je me bats pour mes amis Yu-Gi, ça doit être mon jour de chance Pegasus a promis une prime généreuse à l'éliminateur qui te battrait Tu penses qu'il y ajoutera un peu d'argent en bonus pour inflexion de lésions corporelles ? Ha 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 ! Je vais miser tous mes jetons étoiles pour gagner ceux de Mai Marché conclu, si tu gagnes, je vais te donner tous ces 8 jetons étoiles Parce que ton pari ne fait aucune différence pour moi Que veux-tu dire ? Ce que je veux dire par là petit Yu-Gi, c'est que si tu te bats en duel contre panique Tu mets sur la table beaucoup plus que tes misérables jetons étoiles Je peux voir la peur qui grandit dans tes yeux, je crois que tu commences à paniquer As-tu fini de dire tes zanneries ? Panique ! La dernière fois que quelqu'un a eu le culot de me parler comme ça, je l'ai brisé en deux C'est l'heure du duel Donc, dans les modes inversés, c'était hyper dur Enfin, pour certains c'était hyper dur, par exemple contre Mako Tsunami Alors que c'est celui avec qui je pense qu'on a fait le duel le plus serré, le plus compliqué C'est celui qui se faisait défoncer le plus facilement quand je l'utilisais contre Yu-Gi Et finalement, j'ai dû utiliser un deck personnalisé pour le battre Parce que c'était impossible de le battre avec Mako Les autres, ça a passé, il y a peut-être un ou deux persos où j'ai dû refaire une fois Mais après ça, ça a passé Alors on va poser ça On va poser les épées de révélation de lumière Et on va terminer le tour Panique ! Mettre des zombies, ouais 800 points d'attaque Il y a une phase Oui, je me demandais pourquoi il attaquait pas C'est vrai que j'ai des épées de révélation de lumière Cimetière de mammouth Il y a une phase Comme ça, on va pouvoir sacrifier le cimetière de mammouth Ah, il y a mi ! Oh, ça me pose pas de problème Ça avantage le crâne invoqué Il n'avantage même pas son maître des zombies Alors on va sacrifier notre cimetière de mammouth Pour invoquer notre crâne invoqué J'espère qu'il a pas une armure de sakuretsu ou un truc chiant de son côté Une force de miroir, je pensais pas qu'il aurait autant que ça Génial, ça commence bien C'est ce qui me faisait chier en fait Quand j'affrontais Yugi C'est en mode inversé C'était hyper compliqué avec ça Les forces de miroir, les trucs Bon dieu Alors on va placer ça Le gardien métallique 2350 Il n'a pas de truc qui pourrait me le détruire Donc on va faire une invocation en mode attaque De la géante pierre Et là le choc tour On sacrifiera des monstres à la limite Bon après Il invoque un gros monstre à plus de 2000 pour l'attaque C'est chaud Torte et cassette culte Donc j'ai toujours mes Gaïa Chevalier Dragon Changer en position de défense On va invoquer l'utin sauvage On va sacrifier du coup Tu catapultes, on va sacrifier lui Et là pendant ce duel On va lui infliger Ah oui c'est la moitié Donc ça va être un peu plus long Faire embraser Il dégage avec ta carte Tu subiras 500 points de mage à chaque dos Là on commence à aller dans les dégâts Petit à petit On va quand même lui bouffer un petit peu Ça ça m'avantage pas non plus des masses Phase Moins 500 Au revoir Ouais le roi de Yami Makai Et s'il repioche un Yami On est mal Oh Non mais C'est sérieux ça ? C'est sérieux ? Oh mon dieu non Et bouffe toi ça sans pointe de mage Non mais c'est sérieux ? Les trois Gaïa ? Mais oui ! Bon après il me manquait juste une polymérisation Mais Terres embrasées Bon il subit 500 points de mage Je pose une carte face cachée Rien de chiant actuellement Putain mais j'ai que des cartes à sacrifice J'ai quand même trois Gaïa quoi Trois Gaïa le chevalier implacable Ok bon c'est bien En attendant il pioche rien Ah bah polymérisation Polymérisation Donc lui Ça nous fait deux cartes en moins dans notre main déjà Effet de fusion Moi je trouve ça super beau Bon ça non Mais c'est quand on prend les cartes Et qu'on les envoie au cimetière C'est stylé Habitat aux phases Un peu moyen ça Bon c'est pas grave C'était une tortue catapulte Elle a fait son taf Etc Mais bon Si jamais il arrive à passer à travers le Le Gaïa On est mal C'est vrai c'est une force de miroir Face cachée Ah bah tiens on a une autre polymérisation Ah oui d'ailleurs Un truc marrant Quand j'ai joué Bakura C'est que le gars quand même Bon d'accord j'ai perdu 5 C'est que le gars quand même Avait trois changements de coeur Je me suis retrouvé Avec trois changements de coeur en main Ça c'était drôle Invitation des ténèbres Et Ok Carte face cachée J'aime pas ces cartes face cachées Ah La maman grizzly La petite maman grizzly Battle phase Parce que j'ai des Ah mais c'est pour mettre les tortues Hop Ah Ça me fait chier ça Je vais re-chopper un dragon moi Je vais re-chopper un dragon Pour refaire une fusion Là je vais être mal Il va tout mettre en mode attaque Quoique il peut même me tuer Il va me tuer Ah non quoi que Ma mère grizzly Ah la maman grizzly On va activer l'effet de la mère grizzly Hop Ça ça me permet de tampon un peu Ça nous permettra de survivre à ce tour là Il a attaqué avec quoi ? Il a attaqué avec ça et ça Donc du coup ma prochaine mère grizzly Elle survivra C'est pas ce dragon là que je veux Top phase J'ai eu peur que j'ai cru qu'il allait me refaire un truc On va une phase 2 On pose On pose ça On va une phase Une phase est toujours le mot Le nouveau verbe bien sûr 500 points de dommage C'est bien Panique Prend pas mal de dégâts Ah il attaque pas Mr Rebo Ça Ça c'est bien C'est bien Hop Gaïa En mode attaque On va faire une battle phase Et on attaque son dragon zombie Dans deux tours il est mort grâce à mon Ma terre embrasée Ça 500 points de vie Mais une phase 1 Je vais passer mon tour après Je passe mon tour Et une phase Une phase Tu prends 500 points de dommage Et voilà Panique C'est chaud quand même C'est pas forcément l'avantage Personne ne bat Panique Personne Yugi tu étais formidable Ton puzzle du milium A plus de pouvoir Que nous le pensions Yugi Je ne sais pas quoi dire Tiens Ses jetons et étoiles sont à toi Prends les Il y en a 10 Elle en avait 8 Je suis désolé Mais je ne peux pas accepter Je livre mes propres batailles Maï Yugi a risqué sa vie Dans ce duel pour toi Je sais mais Il ne sert à rien de discuter Elle est trop têtu Mais si elle préfère Être expulsée de l'île Je vais les prendre Ha 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 Je trouve que c'est drôle Que j'ai perdu tous mes jetons et étoiles Joey Wheeler Je pensais que tu n'en voulais pas Maï Rends les moi Bien sûr que tu peux les prendre Elles sont à toi Vraiment Joey Tu n'as rien appris de ce duel Tu ne peux pas toujours Rester sur la défensive Parce que cela te sépare Des personnes qui ne cherchent qu'à être tes amis Alors ne peux-tu pas laisser tomber ta garde Juste cette fois-ci Alors nouveau duel Duel inversé Nouveau dueliste Nouveau deck Nouveau défi Enfin deck de défi Booster pack Carte de signature Carte de récompense Carte de récompense Et des dp Oh beaucoup On a gagné 1100 c'est ça ? C'est vrai ça ? La confrontation On pourrait le faire en inversé ça après Donc je vais juste ouvrir Un petit paquet de Joey Wheeler Et... Ah ça je m'en souviens Regardez la main de votre adversaire C'est que c'est une carte Et envoyez-la dans le deck de son propriétaire Mélangez ensuite le deck Ça je me souviens C'était une carte chiante au début On va voir quoi Qui m'est rue M'est rue M'est roux Très bien C'est normal Un joueur Campagne Yu-Gi-Oh ! La confrontation Ça je... J'ai pas de souvenir exact De celle-ci Ah ou alors C'était pendant la demi-finale Pendant que l'équipe de Yu-Gi Faisait son chemin dans le tournoi Notre histoire se tourne Maintenant dans un moment Vers Seto Kaiba Comme vous vous rappelez Seto avait été vaincu une fois Durant le duel monster par Yu-Gi Très bien Je ne comprends pas cette phrase Mais bon Seto avait un petit frère Nommé Mokuba Pegasus avait enlevé Mokuba Et l'avait enfermé dans un cachot Pour attirer Seto Dans un piège Et cela avait marché Pendant que Seto avançait Vers le donjon Pour sauver son frère Pegasus ouvrit le piège Et voilà l'âme de Mokuba Tout comme il l'avait fait Avec le grand-père de Yu-Gi Seto Kaiba Tu te soucies assez De la vie de ton frère Pour tenter de sauver son âme Grrr Tu n'es pas humain Très humain en fait Juste extraordinairement doué Ordinairement doué Pegasus jeta une poignée De jetons étoile à Kaiba Tiens tu auras besoin de cela Pour ton duel avec Yu-Gi Pourquoi fais-tu cela ? Pourquoi tu fais cela ? Mes raisons ne te concernent pas Peut-être que j'aime juste Vous voir lutter Assister à la guerre permanente Entre Yu-Gi et toi Ou peut-être que je veux Quelque chose Que tu ne peux pas comprendre Parle franchement Que veux-tu ? Ce que je veux Je veux voir Si tu es capable de vaincre Yu-Gi Dans un duel Et si seulement Tu réussis à l'anéantir Dans une défaite humiliante Tu auras la possibilité De me battre en duel Ensuite si tu me bats Je promets de te rendre L'âme de ton frère Pour l'instant Je n'ai aucun autre choix Que de jouer ton jeu Mais dès que je bats Yu-Gi Je serai de retour Tu ferais mieux De respecter ta promesse De me rendre mon frère Parce que si tu ne le fais pas Je prendrais un grand plaisir A séparer ton âme De ton corps A ma façon Et avec cela Pegasus avait un autre Dueliste sous contrôle Pour abattre Yu-Gi Yu-Gi et moi Avons assez de jetons Pour rentrer dans le château Maintenant N'est-ce pas Yu-Gi ? Ouais Enfin Papi j'arrive Eh les gars regardez Vous n'allez pas croire Qu'il est en train de bloquer Notre chemin vers le château Kaiba Je ne peux pas te laisser passer Yu-Gi J'ai gagné 10 jetons étoiles Donc hors de mon chemin Waouh Il se fait respecter Yu-Gi Il va peut-être gagner A ces deux jetons étoiles Pour te qualifier Pour la phase finale Du royaume des duelistes Mais je ne peux pas Te permettre D'affronter Pegasus Il est à moi Moi et moi Allons nous battre Dans un duel final Yu-Gi C'est toujours Un duel final Entre les deux D'ailleurs Il y aura Bientôt un film En 2016 Dessus Sur En fait La confrontation Entre Kaiba Et Yu-Gi Donc le Troisième film De Yu-Gi-Oh Ça risque d'être sympa Je ne me bats pas En duel contre toi Je n'ai pas à le faire Tu n'as donc plus confiance En ton soi-disant Cœur des cartes Pour t'aider à gagner Tu as juste peur De ne pas pouvoir me battre Une seconde fois Espèce de lâche Dégage Il n'a rien Il a prouvé Yu-Gi Tu as dit que tu as Gagné en puissant Dans le cœur Des cartes Et pendant longtemps Je ne savais pas Ce que cela signifiait Mais maintenant Je pense que je sais Il a fallu Pegasus Pour me le montrer Il m'a donné une raison De mettre mon cœur Dans les cartes La première fois Je peux me battre En duel Avec feu et passion Dans mon cœur Yu-Gi Tu ne peux pas accepter Ce duel J'ai changé Je mérite une revanche Donne-moi une chance De t'affronter maintenant Yu-Gi Permets-moi de me battre Avec toi Pour les bonnes raisons Eh ben j'accepte Autour de duel Nous allons voir Ce que tu as vraiment appris Histoire de Duel De deck Histoire de deck Les trucs Ce n'est pas franchement français Mais bon On ne dira rien On ne dira rien Donc Il veut commencer Le petit ami Yu-Gi Je crois que je m'en souviens En fait Donc c'est bien ça Kaiba arrive à battre Yu-Gi Je ne sais même pas Si Peut-être que Yu-Gi Je ne me souviens plus Je ne me souviens plus De ce duel En fait Et après Et du coup Il est obligé De reprendre Des jetons étoiles Comme il le dit Ok on s'en fiche On va choisir ça Par exemple On va voir ce que c'est Oh un Skypergo Tu dégage Est-ce que je tente Sur le deuxième Au moins Pour voir si c'est Une force miroir C'est une force miroir Donc on va Balancer Un Aquamadour Ça va être Un géant de pierre Ça Un géant de pierre Ok Ça ne passera pas Un invoqué Unicorn De l'unicorn Plus très mal Là Je ne pense pas Je ne pense pas La gagner Alors Sage fusion Trois polymérisations Pour une seule fusion Je crois que ça doit être L'ultime dragon blanc En yeux bleus C'est ça Il y a peut-être ça Qui pourrait nous sauver Donc on va attendre De pouvoir faire ça Une phase On arrive à invoquer L'ultime dragon blanc En yeux bleus On est refait Ça je vous le dis Dans la pierre blanche Légendaire Et bien on prend Un dragon blanc En yeux bleus Jeans C'est la jean On active ça On se donne Un deck à votre main Donc on va prendre ça Il nous manque Un dragon blanc En yeux bleus Et là Mais il a encore Une force de miroir Super pushing Un petit fond d'espace mystique C'est vrai Par contre Si j'arrive à invoquer L'ultime dragon blanc En yeux bleus Et que je me le fais péter Avec Vortex foudroyant Ou un regeki Je vais poser ça Et une phase Je crois que j'ai perdu De toute façon 3200 2400 Il manque 400 points Il manque 400 points De dégâts Yugi Il est soi Oh putain J'aurais pu l'invoquer A un tour près J'aurais pu invoquer L'ultime dragon blanc En yeux bleus Au moins pour l'invoquer That's all Pass D'ailleurs j'ai 232 cartes Dans ma collection Sur ce jeu Pour l'instant D'une journée C'est pas mal Sachant que j'ai rien J'ai pratiquement Rien acheté Comme paquet Astuce Rassembler Trois dragon blancs Et yeux bleus Pour faire une évocation Fusion dragon blanc Ah oui C'est pas mal Il donne des astuces Mais sauf que Je me doutais bien Que ça allait être ça C'est la première fois Que je perds Un combat comme ça On va sauter Histoire de deck Par contre Je pense que Les traductions Sont pas bonnes Il y a des moments Je pense que Les traductions Sont pas bonnes Même dans les dialogues Quand je lis Je me dis Mais what Histoire de deck Sacré traduction Quand même Alors Habileté De l'invocateur J'ai failli reprendre J'ai failli reprendre J'ai failli prendre Le spadassin Poser On va poser lui aussi Un petit peu Ce que Yami Yugi A Se cacher On va invoquer Non J'ai dit non Un soldat Géant de pierre Il y a un fiche 200 points Une carte face cachée Une carte face cachée Une polymérisation C'est ce qu'il nous fallait C'est ce qu'il nous fallait Hop Tant que cette carte Très face raison Votre anniversaire Doit révéler sa main A chaque A chacune Si elle possède Une carte magie Dans sa main Oh bah Merci On va gagner masse Point de vie Parce qu'à mon avis Pour un bot Ça change pas grand chose Quoi que si Peut-être Ça change quelque chose Quand même Le bot va prévoir Certains trucs Il est mis en ma défense Je vais gagner 1000 points de vue Merci Un géant Hitotsume C'est Pour chaque monstre Sur le terrain Donc je gagnerai 1200 Si je voulais On attaque lui Ce sol Ça va être encore un géant Un géant Non C'est pas ça Mais ça nous affiche Quand même Pas mal de dégâts Pas mal 300 points Avec tous les trucs Avec tous les trucs Qu'on va gagner Je me dis Bon on est bien Quand même J'aurais dû activer Le jeu est sérieux Le jeu est sérieux Le jeu est sérieux Le jeu n'est quand même pas sérieux avec moi C'est 3 3 polymérisation C'est sûr que je risque de gagner 100 points de vie A chaque fois Il y a déjà au moins une force de miroir qui est partie Et dedans qu'il évoque un troisième monstre Pour activer ma quérisseuse Cadeau de l'elphemystique Oui 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 bien sûr Cadeau de l'elphemystique On reprend 1200 points de vie au moins on reste assez haut au niveau point de vie pour survivre on prend un dragon blanc aux yeux bleus j'espère juste que sa carte à se cacher ça ne va pas être une armure de sakuretsu ou une force miroir pour le moment où j'évoquerai mon ultime dragon blanc aux yeux bleus si j'arrivais à l'invoquer on attaque son géant enfin son soldat géant de pierre on a saoulé il y en a un autre je reste encore au dessus des 10 000 ah ça c'est bien ça au moins son truc il dégage moi son truc il dégagera et ça me fera plaisir invoque un don oh bah non il l'a vu c'est vrai ah et ça ça change tout ça change tout il faut y prendre le spell à ça et on va invoquer l'ultime dragon blanc aux yeux bleus et hop on fusionne on fusionne on fusionne et on va attaquer et on va bien être deg au moment où il y aura l'armure de sakuretsu hop ah non 2000 points dans ta gueule et voilà là c'est bon là il y a 7000 points de différence entre nous deux cible et un monstre ouais ouais il a détruit mon ultime dragon blanc aux yeux bleus mais il a fait le taf en détruisant le machin c'est génial je n'ai rien à faire là je vais casser mon délire je le dis là je vais casser mon délire exorcisme polymérisation lui il pose ses cartes magiques à se cacher il a cru que c'était des pièges quoi qu'est-ce qu'il peut avoir une seule fusion je ne sais pas très enfin 1300 1200 ce qui serait intéressant et ce que je me pose comme question depuis le début en fait est-ce que ils vont faire le duel en tag de Joey et Yugi contre les frères je ne sais plus comment ils s'appellent qui ont fait le truc du labyrinthe etc ce serait tellement stylé pas que des matchs simples dans la campagne la jean c'est bien nous on a 16000 points de vie on a 10 000 points de plus de rapport à Yugi là jusque là ça se passe bien jusque là ça se passe bien avant qu'il puisse me tuer mais par contre il a pioché plus j'ai pioché plus que lui qu'est-ce qu'il va faire c'est qu'un mot ok c'est quoi ces cartes qui nous sort là c'est pas ni courage mais c'est pas c'est pas Yugi qui joue qui joue ces cartes là merci encore mille points de vie voilà quoi dehors j'ai cru que c'était de l'orage voilà est-ce qu'on gagne on gagne on gagne peut-être ouais je crois qu'on gagne je crois qu'on gagne yes 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 bon alors Yugi qu'est-ce que tu fais maintenant non mais mec voilà le dragon ultime aux yeux bleus est revenu de ses cendres rené de ses cendres Yugi refusa de finir son attaque contre Kaiba parce qu'il aurait infligé une blessure physique lorsque Yugi refusa d'attaquer Kaiba frappa et remporta la victoire voilà il me semblait bien qu'il y avait une magouille je ne peux pas le croire cette ordure sournoise a vaincu je suis désolé pour ton grand-père mais tu as fait le bon choix tu aurais blessé Kaiba et je sais que ton grand-père ne voudrait pas être sauvé de cette façon oui il me semble que Théa a dit le souvenir ouais non attaque pas sinon voilà alors je suppose qu'il a eu ce qu'il voulait si Yugi avait fait ce qui devait être fait il serait en train d'entrer dans le château pas moi mais il était trop faible pour terminer le jeu le plan de Pegasus avait marché à la perfection mon travail mon garçon Kaiba comme tu le voulais je serai ton prochain adversaire le petit Yugi n'a pas trop bien joué dans ce match de revanche il a perdu courage et l'âme de son grand-père reste à moi ah 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 un duel de larmes donc euh un nouveau duel un duel inversé un nouveau deck un battle pack avec euh ah non c'est battle pack c'est pas pareil carte de signature carte de récompenses carte de récompenses et des DP hop oui elles sont affrontées elles Ils se sont affrontés J'essaie de voir un petit peu Les trucs qu'il y a Ouais Il n'y a pas contre les jumeaux là C'est nul Moi j'aurais bien voulu Donc j'espère que vous aurez quand même apprécié cette vidéo N'hésitez pas à laisser un like, un petit commentaire A vous abonner si ce n'est pas fait Et on se retrouve, je ne sais pas à quel épisode on est Du coup je ne sais pas quand est-ce que ce sera la prochaine fois Mais de toute façon c'est tous les jeudis Et tous les samedis Les épisodes de Legacy of the Julie Je vous retrouve pour la prochaine fois Bye bye tout le monde N'hésitez pas à laisser un like, un petit commentaire, un petit commentaire, un petit peu Allez, bye Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501